On se déplace maintenant aux États-Unis, où la course à l'investiture républicaine s'amorce ce soir. Sylvain, les électeurs de l'Iowa, qui sont les premiers à se prononcer, ils doivent choisir entre Donald Trump, Ron DeSantis et Nikki Haley. Oui, même si les Jeux sont déjà faits, on le sait, Donald Trump qui trône depuis tellement longtemps, devant tout le monde, en fait, dans à peu près tous les États aux États-Unis, et c'est le cas en Iowa. Le caucus en question, c'est le coup d'envoi d'un processus électoral, d'une campagne électorale qui va culminer jusqu'au 5 novembre prochain, élection présidentielle. On démarre aujourd'hui. Ça se passe chez les Républicains seulement. On doit choisir parmi les trois qui sera le meneur d'abord et avant tout. Et là, la question qui se pose, c'est évidemment comment ça va se faire ce soir. Ce sont des caucus. Ce ne sont pas des primaires ou une élection normale pour une primaire. Un caucus, ce sont des assemblées, des débats, du maraudage pour finalement en venir à choisir le candidat. Au prorata, d'ailleurs, du pourcentage que les candidats vont obtenir. Et comme c'est un tout petit État, bien, il n'y a pas beaucoup de délégués qui seront choisis. Alors, le résultat est quand même important pour savoir un peu qui mène dans cette campagne. Je vous fais entendre, donc, les trois principaux belligérants. Just remember, as soon as I take the oath of office, I'll terminate every open border policy of the Biden administration and begin the largest deportation operation in American history. Today is the day we make history. Today is the day we make history because we tune out the noise of the media, we tune out the noise of the politicians, and we raise the voices of Americans that say, we want a better day, we're going to make it happen. You know, Nikki Haley could not possibly beat Donald Trump. She doesn't have enough support amongst core conservatives. You know, I'm somebody that's delivered on all these issues, have had incredible electoral success and policy success. So caucus for us and you won't regret it. Alors, Sylvain, le suspense n'est pas vraiment de savoir qui sera premier, mais plutôt qui va terminer deuxième. Et l'écart qu'il y aura entre la première et la deuxième position et savoir qui de Nikki Haley, qui actuellement a un momentum et ou de Ron DeSantis arrivera deuxième. Et cela dit, on a par la suite l'oeil sur le New Hampshire le 23 janvier prochain. En tout cas, pour ce soir, ce fameux caucus en Iowa, on sera là à compter de 20h jusqu'à 21h30, émission spéciale de contexte, avec mon collègue Richard Latendresse, d'ailleurs, qui est sur place. Bonne émission, Sylvain. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.